Bonjour les amis, ce jour je sais je vais jouer mon rôle de méchant, mon rôle de mec sans cœur, mon rôle de haineux, mon rôle d'impitoyable ennemi, de l'envahisseur et j'assume complètement mes propos. Je vous raconte l'histoire. J'apprends donc que dans l'Essonne, il y a une centaine de personnes, majoritairement algériens, qui sont très 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 malheureux parce qu'ils sont en France, ils sont seuls, et malgré le fait qu'il y ait le regroupement familial qui soit voté depuis 1974, malgré le fait qu'ils aient fait un enfant à leur épouse qui est toujours en Algérie, malgré le fait qu'ils aient multiplié les demandes, ils n'ont toujours pas l'accord. C'est terrible qu'ils disent, ils disent que ça fait sept mois qu'ils n'ont pas vu leur femme, que c'est inhumain, qu'ils sont dépressifs, qu'ils sont au bord du divorce, qu'ils n'arrivent plus à travailler, ils disent que c'est pas possible, et ils disent qu'ils vont entamer une grève de la faim jusqu'à satisfaction, qu'ils vont se mettre devant la préfecture et qu'ils n'en bougeront pas avant. Alors c'est vrai que ça a tendance à me mettre un peu de mauvaise humeur. Je sais pas pourquoi, ça me met de mauvaise humeur de savoir qu'en 1962, l'Algérie a décrété son indépendance et qu'il y a des centaines de milliers, je crois même plusieurs millions d'Algériens, de Franco-Algériens sur notre sol, alors que ce pays a décidé qu'ils seraient plus heureux sans la France. Je sais pas ce que foutent ces Algériens sur notre territoire. C'est déjà la première chose, d'autant plus qu'on peut pas dire qu'ils se comportent toujours de manière très 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 amicale avec notre pays, voir les démonstrations des supporters algériens, les soirs de matchs de football, voir la manière dont ils abordent les drapeaux algériens dans certaines manifestations qui n'ont rien à faire en France. Je vous laisse imaginer ce qu'un Français subirait s'il se baladait avec un drapeau français dans les rues d'Alger. Donc ça déjà, ça magas un tout petit peu. Ce qui magas aussi, naturellement, ce sont tous ces stratagèmes pour accélérer l'invasion migratoire, accélérer le changement de peuple, accélérer le grand remplacement et jouer un petit peu sur l'émotion de la France, sur le soutien surtout que ces gens-là obtiennent de la part des associations à migrants payés par nos impôts et de la part des associations de gauche et de toute la gauche qui doivent être derrière un tout petit peu cette démarche. Donc je vous avoue que dans un contexte où on se prend 500 000 nouveaux personnes par jour, nouveaux venus par an, dans un contexte où la surdélinquance augmente, et c'est quand même un tout petit peu lié à l'immigration, quoiqu'en dise le blaireau de ministre des Transports Clément Beaune. Donc dans ce contexte-là, je vous avoue que toute sollicitation dans le contexte de l'ABAIA, en plus à l'école, vous voyez, je vous avoue que toute sollicitation nouvelle qui va nous faire venir davantage de chance pour la France dans notre pays a tendance un tout petit peu, un tout petit peu à me crisper et à me mettre de mauvaise humeur. Donc ce qui me fait réfléchir aussi et me met encore plus de mauvaise humeur, c'est que je n'imagine pas ces Algériens entamer une grève de la faim en Algérie pour avoir une revendication, une requête vis-à-vis de leur gouvernement. Parce que tout simplement, les Algériens viennent de montrer à la frontière marocaine, ils ont descendu leur garde-côte, ont descendu sans vergogne deux franco-marocains qui se baladaient, qui avaient l'air de s'être un peu paumés, ce qui est vrai, ça ne plaisante pas et là-bas, les sommations, c'est après. Donc je ne suis pas sûr qu'ils se permettraient ça dans leur pays. Je ne suis pas sûr, par ailleurs, que quand un État est fort, exemple par exemple la Russie, je ne suis pas sûr que des opposants se permettraient de se lancer dans une grève de la faim parce qu'ils savent pertinemment que ça ne ferait pas vaciller le pouvoir. D'autre part, je vous avoue que la méthode de lutte des grèves de la faim m'a toujours exaspéré pour deux raisons. Alors la première, c'est que la plupart du temps, vous avez affaire à des charlots, des guignols. Vous avez vu dernièrement à la présidentielle un nommé Laroutourou, un mec de la gauche, Taubira, tout ça, qui s'est lancé dans une grève de la faim grotesque parce qu'il voulait que Taubira puisse se présenter ou il voulait l'unité de la gauche. On ne sait même plus rien, tellement on s'en fout. Toujours est-il que le mec, il a fait deux jours de grève de la faim, il a perdu un kilo et puis il a repris le truc. Donc vous voyez, c'est déjà la plupart du temps grotesque parce que les mecs, quand ils font une grève de la faim, ils savent très bien qu'ils n'iront pas jusqu'au bout. Donc c'est déjà ridicule. Je trouve d'autre part que c'est un chantage plutôt dégueulasse vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de tout ça, genre si vous ne me donnez pas satisfaction, je me suicide. Ben suicide-toi, puis c'est tout. Il y a d'autres façons de lutter que ces minables grèves de la faim. Et puis enfin, je trouve que vis-à-vis d'un État, ça semble faire passer, c'est un moyen de pression, mais sur les États faibles, encore une fois, dans le genre vous serez jugé responsable de la mort des personnes qui se lancent en grève de la faim si c'est arrivé. Alors c'est arrivé qu'une fois dans l'histoire, à ma connaissance, des gens qui font grève de la faim et qui sont morts. C'est arrivé en 1981, lorsque l'Ira a attaqué une épreuve de force avec Margaret Thatcher et que Margaret Thatcher, les mecs ont tenu une soixantaine de jours, dix militants de l'Ira dont je salue la détermination, très franchement. Je ne prends pas parti sur le conflit angleterre-Ira, j'en sais rien. Je m'interroge sur les chefs de l'Ira qu'on voyait à la mort d'Imec, ça c'est encore autre chose. Mais en attendant, je trouve que le courage et la détermination de mecs qui sont capables de laisser leur peau, de refuser de s'alimenter pendant deux mois en sachant qu'ils vont mourir, j'ai envie de dire, je respecte la détermination des combattants, vous voyez. Mais une fois qu'on a dit ça, je suis désolé, Margaret Thatcher avait raison. C'est-à-dire que Margaret Thatcher ne pouvait pas lâcher sur un chantage pareil. Si elle lâchait, c'était toute la crédibilité de sa politique qui était en jeu, qui était remise en cause et elle a eu raison d'aller jusqu'au bout, vous voyez, sans que je prenne parti. Mais un État fort ne peut pas qu'aller devant un chantage à la grève de la faim. Je sais très bien que cet État et un État français est incapables d'aller jusque-là. Je sais très bien, je ne sais pas comment les choses vont tourner. Si ça se trouve, les mecs vont avoir la régularisation de leur nana, ils vont peut-être gagner, j'en sais rien. Je sais très bien que ce n'est pas Macron qui ferait ça. Mais supposons qu'Éric Zemmour ou que Marine Le Pen, encore quand même, soient au pouvoir, je serai le premier à encourager Éric Zemmour à tenir ferme et à appliquer la méthode Thatcher contre ceux qui font la grève de la faim, quitte à passer pour un méchant, sans cœur, haineux, raciste, etc. Je m'en fous. L'intérêt de la France d'abord. Bonne journée, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada